Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du 28 mai 2024, c'est parti ! Allez, nous avons Bacchus, il y a l'idée d'une récolte, mais il y a aussi l'idée de... Je dirais de... avec la transformation en plus, je dirais d'un truc dévoilé, d'une vérité, d'un temps de Bacchus dans la mythologie Dionysos. C'est le fils de Zeus, celui qui a grandi dans sa cuisse, en fait. Et voilà, il y a un côté transformation, il y a un côté chrysalide, il y a un côté étape, il y a un côté... Chaque chose en son temps, et la récolte en son temps, et vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, je trouve. Surtout avec la transformation, des choses qui changent, et attention à l'ivresse aussi, attention à l'ivresse, quelle que soit l'ivresse, de la joie, de la colère, de la peine, de l'espoir. Attention à ne pas... à ne pas tomber dans une forme d'illusion, je dirais. Le printemps, à rester bien focus sur la réalité et pas... Moi, souvent, dans mes tirages en consultation, souvent, je suis confrontée à la vérité de la personne versus la réalité de la situation. Et parce qu'en fait, on est tous comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les choses de notre position, et pas du centre de la réalité, en fait. Vous voyez ? Et du coup, il y a un côté... Mais ça, c'est tout le monde, y compris moi. J'interprète, et du coup, dans cette interprétation, il peut y avoir même une surinterprétation de ce qui a été dit, mais aussi de ce qui n'a pas été dit, de ce qui a été fait, mais aussi de ce qui n'a pas été fait. Et les cartes, souvent, voient le juste milieu et disent, en fait, la vérité, elle est peut-être au milieu, tu vois. Elle n'est peut-être pas totalement... Voilà. Le recommencement. Alors là, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que... Ah, et bien plus, il y a aussi ce côté-là. Alors, nous avons la communauté et l'hiver. Alors, aujourd'hui... Alors, je ne vais pas vous parler d'hiver. Il y a du soleil, hein, on en profite. Mais on peut avoir un temps de pause, je dirais... On peut avoir besoin d'une pause sociale. On peut avoir besoin d'un repli sur soi. On peut avoir besoin d'un repli sur les siens. On peut avoir besoin de... L'hiver, c'est aussi le temps de l'analyse, le temps de la mise au point, en fait. On fait le point sur la saison passée et on prévoit, en tout cas, on essaye de prévenir la saison qui arrive. L'hiver est un moment, ouais, de repli sur... Et on peut être sur une journée comme ça, hein. Une journée où on n'a pas forcément ni trop envie de parler, ni trop envie d'échanger, ni trop envie de partager. Où on a besoin peut-être de prendre du temps pour soi, je dirais. Voilà. D'où la communauté et l'hiver. C'est-à-dire que je me replie sur l'essentiel, sur le foyer, sur ce qui est à proximité, je dirais. Alors, en tout cas, ce qui me semble représenter ça dans cette journée. Alors, nous avons famille et foyer. Bon, ben voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ouais, ben écoutez, ça... Je dirais que ça corrobore ce que je viens de dire. Famille, foyer, c'est le repli sur ça, en fait. Sur la famille, sur le foyer, sur ces problématiques-là, sur... Je dirais sur presque ce refuge-là, en fait. En me coupant un petit peu de ce qui est du global, ce qui est pour moi de l'extériorité. Voilà, pour chacun d'entre nous. Parfois, le travail, c'est comme une deuxième famille. Et du coup, on va se replier sur ce travail parce qu'avec les amis, parce qu'avec les proches, c'est compliqué. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, on va se replier sur les proches, la famille, le foyer, parce qu'au travail, c'est compliqué. Parce qu'avec les amis, c'est compliqué. Voilà. Mais là, il y a un repli clair dans cette journée. Et un besoin sûrement d'analyser les choses avec l'hiver, un besoin de mise au point, je dirais. Alors, nous allons avoir l'encre et les oiseaux. Je pense que ça a à voir avec peut-être des conversations, avec des choses qui seront dites, des choses qui ne seront pas forcément dites, avec les liens qu'on a aux choses, aux gens. Aujourd'hui, il peut y avoir une sorte de repli, mais une sorte de... à cause de mots, à cause de choses prononcées ou justement non prononcées, plutôt dans une sphère extérieure, plutôt dans du relationnel ou plutôt dans du commercial, du travail, quelque chose qui est lié à l'argent ou au voyage. Voilà. Ça peut être, par exemple, sur une question de déplacement professionnel ou une question de salaire ou une question de temps de travail. Voilà. Et il y a de la discussion et il y a, je dirais, peut-être des mots qu'on voudra analyser et qu'on voudra, je dirais, analyser avec en tête l'idée de ce que je donne et de ce que je reçois. Voilà. De l'équilibre et de la justesse de ça. Alors, nous allons avoir aujourd'hui la lettre, le chien, le bateau, les ciseaux et le nuage. Alors, déjà, aujourd'hui, on commence par... moi, il y a de la communication aujourd'hui. On a eu les oiseaux en coupe, on a la lettre pour commencer, le bateau qui représente les nouvelles, les visites, etc. Moi, j'ai l'impression d'une communication qui poussera peut-être à prendre... Moi, j'ai le sentiment d'une nouvelle ou d'une conversation ou de quelque chose qu'on va apprendre qui va, en fait, peut-être nous agacer. Mais je dirais même pas nous agacer. En fait, qui va nous pousser à nous mettre au centre et à nous dire non. Là, c'est bon, ça suffit. Moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin... Voilà. En fait, le repli sur soi. Le repli sur soi, c'est aussi... C'est pas que je me replie et je me recroqueville. Non. C'est aussi poser ses limites. Ah oui, jusqu'à présent, en fait, j'avais tendance à te laisser aller un petit peu. Et là, hop, je recadre. Voilà. Je recadre et ça, ça, tu ne dépasses pas. Voilà. Il y a ce côté-là aussi. Et je pense que c'est plutôt positif. Même si, du coup, on ne sait pas trop. On va se dire, je ne sais pas comment ça va réagir. Comment... Voilà. Je ne sais pas vraiment. Mais, en tout cas, moi, j'ai besoin de ça. Et je pense qu'on va poser, encore une fois, avec les ciseaux, comme hier. On va poser... On va prendre une décision, même si on ne sait pas trop où elle nous mène. On la pose. On y va, en fait. On y va et on tranche au fait. Voilà. Et je pense qu'on le fait, non pas pour l'extérieur, mais pour l'intérieur. On le fait pour nous, on le fait pour les nôtres, on le fait pour notre foyer, on le fait pour notre famille, on le fait pour ceux avec qui l'on vit. Mais, encore une fois, avant tout pour nous. Voilà. Alors, je recouvre l'allée par l'ours, le chien par le renard, le bateau par la croix. Oh, il y en a eu deux, encore. Le ciseau par le jardin et la montagne, et le nuage par la femme. Alors, ouais, c'est une journée, en fait, je dirais que c'est une journée de mental, mais une journée qui... On n'est pas sur du concret, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur... Je quitte, je m'en vais, je... Voilà. On n'est pas sur la matérialisation de quelque chose. Par contre, on est sur la conscientisation et la décision de quelque chose qui amènera par la suite une matérialité. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur des prises de décision. Voilà. Plus que sur des actes, même si une prise de décision est un acte en soi. Mais on n'est pas sur, je dirais, quelque chose qui donnera ses fruits maintenant. Voilà. Mais c'est... Par contre, aujourd'hui, je pense qu'on a passé un cap dans la décision, parce que vraiment, au centre, on a la croix. Là, on sait qu'on avance vers la croix. Et j'ai l'impression qu'on est OK avec ça, en fait. Ça peut concerner le monde professionnel ou quelqu'un en lien avec le monde professionnel, mais ça peut aussi concerner une situation, je dirais... Ouais, je dirais en lien avec l'argent, le matériel, une personne présente dans notre vie, mais concrètement, je veux dire, qui prend du temps concret dans notre vie, en fait. Moi, quand même, je dirais quand même vraiment professionnellement, pour ceux qui ont envie de changements professionnels ou de changements matériels dans leur vie, plus que de changements relationnels, moi, je dirais que là, on est quand même très... Ouais, on est quand même bien, quoi, en fait. Mais que ce soit ça ou que ce soit plutôt accès relationnel, de toute manière, on nous dit que ça va rejaillir sur les cercles sociaux et que ça va mettre certaines distances avec certaines personnes et ça ne dit pas... On ne nous dit pas, attention, tu vas en souffrir, on nous dit non. Ça va... Ça peut potentiellement mettre une distance géographique ou une distance émotionnelle entre nous et les autres, ce moment-là dont on a besoin pour soi, mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on va subir. C'est plutôt quelque chose qu'on va peut-être cultiver et chercher, je dirais. Quand on regarde les colonnes, on a la lettre et l'ours. Moi, ici, il peut y avoir aussi des nouvelles financières, des nouvelles professionnelles, des nouvelles matériels, des réponses aussi concrètes à des demandes. Quelque chose de plutôt bienveillant et dont on nous dit que peut-être le boulot n'est pas complètement terminé, mais que l'issue, pour moi, n'est pas très loin. Voilà. Cette issue, pour moi, elle demandera peut-être un peu plus de temps que prévu et peut-être qu'elle demandera d'aller chercher à l'extériorité, dans nos amis, dans nos connaissances, mais aussi ailleurs, à l'extérieur. Ça nous demandera d'aller chercher peut-être des solutions pour dépasser certains blocages et peut-être qu'on peut se sentir un petit peu... Je ne sais pas comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, surtout si c'est administratif ou matériel, s'il y a des papiers à renvoyer, puisqu'avec le courrier, ça peut être un coupon-réponse, quelque chose comme ça. Voilà. On peut ne pas avoir besoin d'un peu plus de temps pour étudier la chose et faire des recherches pour étudier la chose, aller demander à des amis ou machin. Mais voilà. Après, si on veut le lire d'un tout autre ordre, il y a des nouvelles de toute manière qui seront... qui sont de nature à stabiliser certaines choses et à pouvoir offrir... Je pense qu'on va avoir besoin d'un temps de réflexion pour monter une stratégie positive et pour pouvoir mettre fin à certaines choses. ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Mais je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas laisser ce nuage stagner trop longtemps et de se dire, si je n'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est que je ne dois pas l'avoir aujourd'hui, mais je dois savoir me poser la bonne question. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je pense que le repli ou la pose de limites servira plutôt à ça, en fait. À dire, OK, donc maintenant, quelle est la stratégie, quelles sont les décisions, quel est le prochain pas. Voilà. On est sur une journée de réflexion par rapport à ça. Alors. Nous avons... Tu en fais beaucoup en ce moment. Tu dois en prendre conscience. Reconnais tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au besoin, liste-les pour te reconsidérer et te remercier. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...